Sans dix, qui danse, qui danse, qui danse. La critique de Platon de la rhétorique, qu'est-ce que c'est ? C'est de remarquer que les discours, quand ils sont portés en assemblée et qu'ils visent à accumuler du pouvoir, du prestige ou des richesses, les discours se voilent, sont trompeurs, sont potentiellement manipulatoires, ils peuvent égarer l'auditoire. Et donc, on a le même problème aujourd'hui, on voit bien que les discours politiques ne sont pas transparents, que les propositions qu'ils portent ne se présentent pas à nous, nus, on ne peut pas, en tant que citoyen et citoyenne, on ne peut pas être dans la position de demandeur, on ne peut pas se contenter de demander très poliment et très gentiment aux responsables politiques, si, s'il vous plaît, vous voudriez bien vous adresser à nous de manière sincère. Non, il nous faut être capable de décrypter les discours quand ils ne sont pas sincères. Qui danse, qui danse, qui danse. Et je montre que, quand nous sommes saturés d'émotions, et bien, et ça c'est des résultats de la recherche en psychologie positive, quand nous sommes saturés d'émotions, nous avons de plus en plus de mal à mobiliser nos facultés critiques. Dit autrement, les émotions peuvent nous rendre plus vulnérables au discours. Un orateur ou une oratrice qui serait extrêmement sincère, mais qui, dans sa sincérité, nous inonderait d'émotions. Nous retire, en quelque sorte, une partie de notre liberté de ne pas être d'accord avec lui ou avec elle. Et donc, même face à un discours sincère, on a besoin, nous, d'avoir toutes les armes pour lire à travers, pour être capable de le mettre à distance si nous en avions besoin. À la fin des fins, la seule chose qui compte, c'est que chacun et chacune, individuellement, nous soyons capables de nous prononcer en toute liberté sur les discours qui nous sont soumis. Ce n'était qu'un rêve sans espoir. Il passa comme un soir d'avril, un soir. Mais un regard, un mot, les rêves ont recommencé. Ce n'était qu'un rêve sans espoir. Il passa comme un jour d'avril, mais un regard et un mot, et les rêves qui s'éveillent tordent encore les fibres de mon cœur. Qui danse, qui danse, qui danse, qui danse sa sincérité ? On dit que le temps appense toute douleur. On dit que tout peut s'ouviller. Mais les sourires et les pleurs qui danse, qui danse, qui danse, par-delà les années. Dordent encore les fibres de mon cœur. Qui danse, qui danse, qui danse, qui danse sa sincérité ? Qui danse, qui danse, qui danse, qui danse sa sincérité ? Au mois de septembre dernier à Fréjus, Marine Le Pen évoque la situation des femmes qui ont du mal à vivre dans certains quartiers. En regardant derrière, en changeant de trottoir, en contournant certaines rues, l'hypotypose en plus. Un mot compliqué pour désigner une figure simple, c'est la figure de la description riche. Quand on lit Emile Zola et qu'on a le sentiment d'avoir ce qu'il décrit sous les yeux, dans le nez, presque sous les mains, qu'on peut presque toucher ces descriptions, c'est de l'hypotypose. Marine Le Pen l'utilise beaucoup, mais pourquoi ? Parce que l'hypotypose, c'est une arme politique, elle permet de rendre palpable ce qu'elle décrit. Et ce qu'on peut palper, on peut se le représenter, on l'a sous les yeux, on l'a à l'esprit, et ça crée des émotions. Et l'hypotypose, c'est vraiment, d'ailleurs c'est une des figures les plus utilisées par les avocats et les avocates, c'est l'une des figures les plus émotionnantes qui soit. Et quand Marine Le Pen, elle se lance dans une longue description comme cela, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle mobilise à plein d'autres émotions, en l'occurrence la peur. Et ça c'est intéressant, parce que la situation qu'elle décrit, moi je ne dis pas qu'elle n'existe pas, au contraire d'ailleurs, elle existe. Mais la manière dont elle n'en parle n'est pas neutre. Et en parler ainsi, en suscitant la peur, ça nous rend vulnérables à son discours, et on a de plus en plus de mal à être en désaccord avec elle. Encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre la rhétorique, parce qu'on a le droit de choisir de se laisser convaincre par ce que dit Marine Le Pen. Mais pour choisir de se laisser convaincre, encore faut-il lire entre les lignes pour garder tout notre esprit critique. Ce n'était qu'un rêve sans espoir, il passa comme un jour d'évrier, mais un regard et un mot. On dit que le temps apaise toute douleur. Qui danse, qui danse, qui danse, qui danse sa sincérité. On dit que tout peut s'oublier, mais les sourires et les pleurs, par-delà les années, tordent encore les fibres de mon cœur. Qui danse, qui danse, qui danse, qui danse sa sincérité. Sous-titrage Société Radio-Canada